Nommé dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. De partout où vous êtes, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes en train de suivre cette émission que vous avez l'habitude de suivre qui est dénommée l'atmosphère de gloire. Ben le bien au micro, c'est votre humble serviteur, le prophète Plamedi Kilaire. Ça fait au moins trois mois que nous sommes en Afrique d'Isid pour une mission ou par la grâce que le Seigneur nous a faite. Il nous a amené en Afrique d'Isid afin de pouvoir commencer une nouvelle implantation. Alors, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bien le bien au micro, ce soir nous allons parler sur un bon thème que le Seigneur nous a mis au cœur parce que d'ici là, nous allons ouvrir nos portes ici en Afrique d'Isid. Alors, je bénis le Seigneur pour cette grâce et pour cette faveur. Alors, ce soir nous allons nous exercer dans un thème si simple qui est intitulé la destinée. Et dans la destinée, nous allons voir les avantages de la destinée. Alors, pourquoi la destinée? Bien aimé dans le Seigneur, la destinée vient du mot grec qui veut dire... La destinée vient du mot grec qui veut dire direct. Direct qui veut dire le plan de Dieu sur la vie d'une personne. Alléluia! Alors, tout un chacun de nous, tout celui qui est un enfant de Dieu, Dieu a toujours eu un plan pour cet enfant. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Lorsqu'on parle des projets, nous voulons la destinée. La destinée, c'est le plan. Le plan, c'est le projet. Je suis venu dire à quelqu'un, la bonne nouvelle pour toi, peu importe ce que tu es en train de vivre, au-delà de ça, au-delà de cette difficulté, il y a un plan que le Seigneur a préparé. Et ce plan, c'est un plan de bonheur pour toi. C'est pour cela que nous voulons voir dans les saintes écritures, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, je vais prendre à partir du 6e verset. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Ça, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. La Bible déclare, lorsque Jésus était né, il était né à Bethélem, et Jésus avait une destinée. La Bible déclare, lorsqu'il était né, son étoile était en train d'éclairer, et les mages avaient vu son étoile. C'est pour cela qu'il dit, au verset, il dit, « Et toi, Bethélem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera mon Israël. » Alors, voici ce qu'il dit. Il est en train de parler à Bethélem. Bethélem qui est une petite ville. Bethélem qui déconstituait une petite ville parmi les grandes villes. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, dans la faiblesse où tu es, le Seigneur va se manifester, et les choses vont se manifester dans ta vie. Même si tu es né dans une famille où il y a beaucoup de complications, même si tu es né dans une famille où il n'y a aucune personne qui peut vivre la vie, mais Dieu t'a mis dans cette famille-là, afin qu'il est ta destinée, car en toi, il y a une destinée de taille. En toi, il y a une destinée des femmes, des affaires. Dans les affaires que tu es en train de faire, tu es comme Bethélem. Bethélem était une petite ville. Dans le petit capital que tu as, c'est par là que le Seigneur va les multiplier, et tu seras comptabilisé parmi les grandes femmes d'affaires. Tu me dis à même que tu reçoives cette grâce, et qu'il y a la destinée des affaires qui se manifestent dans Jésus-Christ. Écoute ce qu'il dit, il y a toi, Bethélem. Bethélem vient du mot grec. Dans le Bethélem, il y a deux mots. Il y a le mot beth, et puis il y a le mot lethélem. Le mot beth veut dire maison, et puis lem veut dire pain. Bethélem veut dire la maison de pain. Or, le pain, c'est l'image de la parole. Si tu es dans la destinée, ce n'est que la parole de Dieu qui fera engendrer ta destinée. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un la bonne nouvelle pour toi. En toi, il y a la destinée. Mais pour que cette destinée puisse se manifester, tu dois t'attacher à la parole. Or, la parole, c'est cet homme de Jésus. La Bible les déclare et reste ceux qui se confient en Christ. Car ils ne seront jamais confondis. Laisse les gens t'abandonner. Laisse les gens t'oublier. Mais le Dieu de la destinée va te localiser. Et c'est là qu'il était loin de ta vie, va te chercher. Tu es la génération de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a été rejeté. Joseph a été oublié. Il n'était même pas aimé par ses propres parents. Il avait la haine. Il avait des gens qui étaient en train de les destester. Mais sa destinée, le jour où c'était manifesté, les mêmes personnes qui l'ont rejeté, c'était les mêmes personnes qui l'ont cherché. Je dis à quelqu'un, toi, tu es en train de traverser l'état compliqué. Toi, tu es en train de traverser les moments dérégés. La bonne nouvelle pour toi. Les Seigneurs m'envoient en Afrique, décide pour te dire ceci. Le temps est arrivé pour que ta destinée puisse se manifester. Toi, tu es un problème de déception. En toi, il y a la destinée qui va se manifester. Toi, tu es un problème où tu es en train de vivre avec l'homme. L'homme t'a déçu. Ne désespère pas continuer. La bonne nouvelle pour toi est que Dieu te voit dans un bon mariage. Tel est ta destinée. Même si l'homme qui vient de partir, tu le mets beaucoup, ce n'est pas un problème. Mais la gloire de la deuxième maison qui a le plan de Dieu, qui a la destinée, sera plus grand que ce qui vient d'être parti. L'homme que le Seigneur te donnera, il sera plus beau, il sera plus doux, il sera plus tendre que l'homme qui vient de partir. C'est pour cela, attache-toi au Dieu de la destinée. C'est pour cela, la Bible déclare, et toi, Béthéline, tu n'es pas la moindre. Celui qui a la destinée, la destinée, lorsque ça se manifeste, ça se manifeste dans la faiblesse. Alléluia. Je sais qu'il y a des partout que vous allez me recevoir. Je vais maintenant déclarer, je vais maintenant prophétiser. Toi qui es aux Etats-Unis, tu m'entends. Tu es une destinée en toi, ce n'est pas pour rien que tu es aux Etats-Unis. Dieu t'a envoyé là-bas, il veut te susciter dans la famille, mais les choses sont en train de compliquer. La bonne nouvelle pour toi, attache-toi à Christa, car Christa est tenu à Béthéline. Béthéline, c'est une petite fille. C'est une petite fille qui commence dans la faiblesse. C'est une petite fille qui commence dans la complication. Au moment où tout ne va pas bien, c'est là où la destinée commence. C'est pour ça que la Bible déclare là où la force de l'homme s'arrête, c'est là où il commence. Je suis venu booster quelqu'un en disant ceci, le Dieu de ta destinée va te localiser, il va te faire du bien. C'est pour ça que tu n'as pas confiance dans un homme, et ne place pas ta confiance dans un homme, mais place ta confiance en Dieu. Lorsque tu placeras ta confiance en Dieu, Dieu va te localiser et ta destinée va se manifester. Là où tu lèves ta main, je vais te déclarer et le Dieu de la destinée va te localiser. Je prie que partout, la Bible déclare que ta main n'est pas courte pour sauver. Il n'est pas un Dieu qui agit de près, même de loin, il peut te toucher. C'est pour cela, c'est soit partout où tu es. Si ta destinée a été longtemps captivée, si ta destinée a été longtemps bloquée, la bonne nouvelle pour toi, je suis en train de déclarer comme un Dieu. Dieu m'a oué pour prier et je prie sur toi. Je déclare que ta destinée commence à se manifester, s'ouvrir, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si ta destinée a été enterrée dans une force, je déclare maintenant, la Bible déclare, il a été resté le troisième jour. Je crois que la puissance de la résurrection commence à localiser ta destinée et que ta destinée soit déterrée afin qu'elle soit manifestée. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es dans le mariage où, tu as un problème d'enfantement. En toi, il y a une destinée car la Bible déclare il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avoque dans mon pays. Je suis venu te dire ceci, ma soeur, un message de réconfortant en disant ceci, le Dieu de la destinée va bénir ton ventre et ton ventre qui apportera des enfants car tu es de la génération de Rachel. Rachel qui veut dire étoile, la destinée veut dire aussi l'étoile. Ton étoile va briller cette année. Cette année, tout ce que tu vas faire, je prophétise ce que tu vas entreprendre. Que la récite les localise dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous disons Amen en acclamant pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à l'ingénieur Mike qui a été là. Nous disons merci au peuple de Dieu qui nous ont suivi. Bien-aimé, contactez-nous. Soyez là. Commencez à suivre cette émission qui est dénommée l'atmosphère de gloire. Nous sommes déjà en Afrique, d'ici d'Adab, nous sommes là. Si vous avez besoin de contacter l'homme de Dieu, départ où vous êtes notre numéro, WhatsApp et le plus 27, 67, 82, 38, 371. Là, vous aurez en direct, vous aurez votre serviteur, les prophètes Plamedi qui l'air. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.